Concarneau 16e face à 3, 14e opposition entre Promu de National et Relégué de Ligue 1 Uber Eats mais une rencontre pour le maintien à cet instant. Les Concarneaux ont vu leur marge sur la zone rouge se réduire après 5 défaites sur les 6 derniers matchs pour les stacks. Avec 10 points pris sur les 15 derniers possibles, la confiance est revenue. David Guillon et ses joueurs se sont imposés 3 buts à 1 contre Ajaxio lors de la dernière journée. Vérez d'un bon oeil un deuxième succès de rang qui plus est face à un concurrent. Mais les Troyens ne vont pas être réalistes sur leur première situation avec ce ballon récupéré dans la surface de réparation par Kanté. Le ballon en retrait pour Elisor. Ça passe au-dessus de la cage d'Esteban Salès. Les Troyens qui insistent avec une très belle intervention d'Esteban Salès qui avait été un petit peu abandonné par sa défense sur ce coup-là. Belle horizontale de l'ancien gardien grenoblois. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. L'équipe de Concarneau qui a du mal à se montrer tranchante. L'absence de leur attaquant, Papy Bnouba, parti à la canne avec sa sélection de la Mauritanie, se fait sentir. Du côté Troyens, il y a Illich qui est suspendu. La deuxième période va offrir un scénario complètement différent avec les hommes de Stéphane Lemignan qui vont être beaucoup plus incisifs. Le ballon récupère dans la surface de réparation par Axel Urié. Le centre-africain qui s'excentre mais revient ensuite pour marquer. Premier but de la saison pour Axel Urié à l'heure de jeu. C'est Concarneau qui mène à zéro. Il y a les Concarneaux qui peut-être tiennent un premier succès. Un Francis Leblé, eux qui, vous le savez, délocalisent leur match dit à domicile. Francis Leblé, il s'était incliné face à Camp contre Osserre. Là, il mène à zéro face à l'Estac. Le match allé, Concarneau qui était à 11 contre 10. Dès le quart d'heure, avait dominé sans réussir à marquer. Zéro à zéro, c'était le score final. Là, il mène à zéro. Ils essayent d'enfoncer le clou. Ce ne sera pas sur cette frappe qui manque de puissance pour inquiéter Degan Alemdar. Une seule défaite en 14 matchs face à un club promu pour les Troyens. Pour l'instant, il n'arrive pas à recoller à 10 minutes de la fin. Il s'essaye. Et avec, encore une fois, Esteban Salès qui permet à son équipe de ne pas encaisser le but. Deux arrêts de grande classe pour Esteban Salès ce soir. 1 à zéro pour Concarneau qui remporte un match important pour le maintien face à un concurrent. Les Bretons qui étaient 16e avant la rencontre se retrouvent 14e. Les Stas qui étaient 14e, se retrouvent 16e. 4 points devant la zone rouge. 1 à zéro. 1 à zéro. 2 à zéro. 3 à zéro. 4 à 1. 1 à zéro.